coucou chez vous j'espère que vous vous portez bien je vous reviens avec une recette de riz sauté alors c'est du riz persillé que j'ai préalablement fait cuire avec du persil haché alors les deux sortes de persil plat et frisé je l'ai assaisonné donc avec du sel des aromates etc du laurier de l'huile d'olive et je le fais cuire donc il a préalablement cuit et je vais le faire sauter avec un des petits pois du maïs excusez moi des petits pois et du maïs des poivrons alors j'ai choisi poivrons rouge et poivrons jaunes ce qu'il faut savoir c'est que quand je fais des salades de riz ou du riz sauté comme ça ou de la paella ou enfin peu importe du riz à la bohémienne je cuisine beaucoup de riz entre parenthèses le jol of rice le tchep le riz cantonais enfin vraiment le jambalaya enfin je fais beaucoup beaucoup de riz de différentes façons et les salades de riz aussi surtout quand les beaux jours arrivent comme ça donc quand je fais du riz avec des poivrons ou tout autre recette d'ailleurs avec des poivrons moi je fais d'abord blanchir les poivrons c'est à dire que je les fais cuire un petit peu je les rince et je les laisse refroidir pourquoi parce que ça les rend digeste sinon le poivron est très indigeste donc pensez vraiment à le faire de manière à ce que les personnes n'aient pas de problème de digestion donc voilà pour les poivrons il y aura également deux sortes d'oignons donc oignons jaunes et oignons rouges du chorizo que j'ai préalablement fait vous voyez je l'ai un petit peu laissé prendre comme ça l'huile je la garde parce que c'est là où je vais faire sauter le riz avec un petit peu en plus de cette huile pimenté à l'ail que je vous ai déjà montré en bon plan donc voilà pour la fin une persillade maison de la sauce soja et un peu de citronnelle comme ça en poudre donc voilà je pense que je vous ai montré les éléments qui vont composer ce riz sauté et c'est du riz qui va accompagner des cuisses de poulet ou du poisson enfin selon je verrai mais des petites choses grillées vous voyez je rajoute cette huile et je vais commencer par faire revenir les oignons que j'ai coupé alors l'huile pimenté spécialement en tout petit petit nombre voilà donc je vais laisser revenir je vais augmenter un petit peu le feu voilà de manière à ce qu'il revienne bien qu'il soit bien sans suicide et dans ces oignons là pardon après je rajouterai les poivrons et les autres légumes donc des petits pois maillés si vous avez des carottes vous pouvez en rajouter là je voulais pas c'est euh j'ai vraiment mis ce que je voulais aujourd'hui donc voilà je vous reviens tout à l'heure pour vous montrer ce que sera donné à petit à l'heure désolé pour le petit bruit de fond que vous entendez c'est mon lave vaisselle il fait un bruit vraiment enfin je sais pas à quoi c'est dû donc vraiment désolé pour le pour ce petit bruit là je vous montre un petit peu les couleurs tellement c'est joli vous voyez je mets un peu de sauce soja alors au niveau des quantités honnêtement c'est à l'oeil c'est vraiment à l'oeil et puis après bah il suffit de goûter hein là j'ai ma soie de laurier qui a cuit dans le riz je mets là aussi je vais rajouter un peu de maïs je laisse prendre tout ça et je vais faire sauter le riz à l'intérieur donc rien de plus simple au niveau des légumes le choix des légumes c'est vous qui voyez et je vous dis moi dès que le printemps arrive comme ça le riz a une très 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 belle part chez nous je le fais en salade je le fais donc de toutes les manières possibles et soit à manger un repas complet à ce moment là je rajoute des oeufs soit pour accompagner du poisson ou de la viande donc voilà c'est à vous de voir avec quoi vous voulez vous voulez le proposer si vous le proposez sans viande je vous dis avec des oeufs c'est bien vous pouvez faire des oeufs que vous coupez en petits bouts vous mélangez ou avec des oeufs sur le plat vous faites pour chaque enfant vous servez du riz le riz composé vous faites un oeuf au plat bien cuit et vous le posez dessus sur chaque assiette c'est très très bon aussi j'ai partagé ces recettes là elles sont aux suggestions de menus sur une douceur maison vous pourrez voir les photos ou sur instagram mon instagram une douceur maison il ya pas mal de photos de cuisine donc n'hésitez pas à y aller et voilà je reviens avec le produit fini donc je le tiens aussi comme ça pour que vous voyez bien donc c'est du riz perciller sauté aux légumes et au chorizo alors le chorizo je ne l'ai pas précisé tout à l'heure c'est du chorizo fort parce que nous on aime bien ce qui est fort à la maison donc c'est du chorizo fort mais vous pouvez choisir un chorizo plus doux ou pour les personnes qui ne mangent pas de porc de la saucisse de volaille vous remplacer vous pouvez faire le même riz aussi avec des crevettes à la place du chorizo vous mettez des crevettes pareil donc voilà alors le petit plus enfin mon petit plus c'est cette citronnelle alors c'est la marque sainte lucy citronnelle en poudre comme ça mais vous pouvez trouver je pense et du gros autre elle apporte un petit plus qui est exceptionnelle donc essayez vous verrez je vous rappelle que j'utilise cette huile dont j'en ai rajouté un petit peu parce qu'il y avait l'huile du chorizo donc c'est de l'huile à l'ail et pimenté c'est pour ça que je n'ai pas mis d'ail dans mon mélange tout à l'heure j'ai juste mis deux sortes de commandant d'oignons comme vous avez pu voir au nom jaune et oignons rouge donc voilà et comme je vous le précisais ah oui et c'est cette sauce de soja sauce salée voilà et comme je vous le précisais au début là c'est vraiment la saison où je fais beaucoup 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 de riz composés comme ça que ce soit en salade que ce soit donc cuit chaud je veux dire parce qu'on salade aussi les cuits mais chauds donc et de tous les continents et après moi je voilà je refais un petit peu des choses à la façon honte douceur maison donc voilà j'espère que c'est un partage qui vous plaira n'hésitez pas à aller sur honte douceur maison je remets le lien en barre d'infos dans description comme ça en tapant riz sur le site dans la barre de recherche vous aurez toutes les recettes de riz salade de riz pêcheur salade de riz et tous les riz que je fais vous verrez ce riz persillé je n'avais pas encore partagé mais il y en a pas mal vous verrez qui ressemblent à celui là là j'ai vraiment voulu faire le persillé aujourd'hui voilà pour le partage merci à toutes les personnes qui me suivent merci à toutes les personnes qui me soutiennent bienvenue à celles qui découvrent qui vont découvrir la chaîne je le répète à chaque fois tout ce qui est c'est un partage culinaire comme ça astuces déco chants non pas chants pardon astuces déco partage culinaire voilà donc vous voyez pas spécialement mon visage mais vous pouvez justement le voir dans les partages chantés et surtout dans les partages qui sont consacrés au foyer donc pour le couple mariage enfants éducation enfin voilà vous je me montre plus voilà voilà comme dit mon mari je suis tout le temps en train de dire voilà c'est comme ça je vous souhaite une bonne suite de journée je ne sais pas à quel moment vous verrez la vidéo donc en tout cas bonne journée bonne soirée peu importe et je vous dis à très très vite n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible et à vous abonner si vous aimez ce que je fais et si vous êtes des personnes qui me suivent depuis plus d'une dizaine d'années via mon douceur maison sur facebook il ya également j'ai également un instagram mon douceur maison qui existe depuis un peu plus de deux ans maintenant donc allez-y à beaucoup de photos de partages culinaires aussi voilà à très très vite merci à vous bisous ciao